du travail manuel dans cette enceinte de l'inspection générale de l'enseignement prescolaire, primaire secondaire et de l'alphabétisation. Pourtant, ils ne se sont pas arrêtés là. Les membres de l'association Les Amis de Jean-Luc Moutou ont ensuite entrepris la marche. A la tête du Pélanton, le président d'honneur de cette association. La caravane a eu pour point de départ à l'inspection générale de l'enseignement prescolaire, primaire secondaire et de l'alphabétisation, en passant par la radio rurale, hôpital Pierre Moubengou, la corniche, la case des Gaules, avec pour point de chute le lycée Savonio de Brazard. Et pour les membres de l'association, faire le sport ne fait pas vivre plus mieux, mais fait vivre plus jeune. Nous sommes comme sur les gradins, en train de monter à chaque fois. La première édition a eu lieu. La deuxième édition, exactement. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième édition. Vous voyez qu'il y a près de 500 personnes qui sont présentes, toujours bien habillées, en train de pratiquer la marche. Parce que la marche, c'est un sport et le sport rajeuni. Le sport donne la force. Le sport donne le dynamisme et de l'engouement. Aujourd'hui, nous sommes autour de certains responsables, de certains leaders qui sont avec nous, mais qui aiment le sport et qui pratiquent le sport. Chaque dimanche, en solitaire, nous faisons le sport. Mais maintenant, en groupe, nous partons sur un problème d'édition. Aujourd'hui, ce jour, 30 avril, nous sommes maintenant à la troisième édition. Et il y aura une quatrième édition qui aura lieu certainement hors de Brazzaville. Parce que nous devons aller dans toutes les localités, montrer qu'il y a un sport au niveau de Brazzaville, il y a une forte équipe au niveau de Brazzaville qui pratique la marche. En pratiquant le sport, je suis fort et j'y tiens. Donc j'exhorte les membres, j'exhorte les jeunes, j'exhorte les vieux. Tout le monde a pratiqué le sport. Et c'est un sport simple, marcher. Mais marcher dans le sens sportif. Ça redynamise même les cellules du corps. Alors que le sport est de plus en plus recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé, pour beaucoup de membres de cette association, la marche reste le sport le plus naturel. Ils contribuent à la bonne santé de l'être humain. Pour ces prises de photos, ils ont voulu immortaliser la troisième édition de cette marche.